Je m'appelle Maxime Zampierry, je viens du nord de la France, à Lille plus précisément, et je suis batteur. Je suis passé par le conservatoire de Bruxelles pendant deux ans, et puis je suis arrivé à Paris à 18-19 ans. Et puis j'ai fait une rencontre, une super rencontre avec un saxophoniste qui m'a amené à tourner à travers le monde pendant quatre ans, qui était Julien Loureau. Et voilà, c'était un jazz un peu avant-gardiste à l'époque, c'était un peu, on va dire, la drum and bass jazzifiée. Sorti de là, j'ai atterri dans le groupe de Magic Malick, qui est un flûtiste, que j'accompagne toujours d'ailleurs, depuis maintenant plus de vingt ans. Alors en ce moment, je suis vraiment concentré sur le jazz manouche, avec Thomas Dutron. J'ai un autre projet avec Boyan Zed aussi. On a un nouveau projet avec Xavier Tribolé, Lucas Sincry. J'ai un trio aussi avec Laurent David et Thomas Pubassé, qui s'appelle Metal. Et ce qui est aussi très épanouissant, c'est que c'est vraiment des musiques très différentes. Donc c'est super, je suis ravi. Ici, ce qui est vraiment super, c'est qu'on se rencontre tous, on partage, et tout ça fédéré par Fred. J'ai toujours mes cymbales avec moi, parce que c'est mon son, c'est mes instruments, et ça me permet aussi de me sentir un peu chez moi. Alors j'ai un charlet artisan, light, en 14 pouces ici, que je surkiffe. Moi, ce que j'attendais, c'est d'avoir un charlet tendre, moelleux, avec une sonorité assez dark, mais aussi avec une attaque qui soit précise et rapide. Ensuite, j'ai une rail d'artisan élite en 20 pouces. Ici, artisan élite en 22 pouces. C'est très précis et ça ne s'emballe pas. Voilà, c'est vraiment une caractéristique pour moi de cette série-là. C'est vraiment une série de cymbales que tu peux rider, que tu peux cracher. Tu as un wash, mais qui n'est pas trop prononcé non plus. Elles ont un côté attaque très sèche, et ça, j'adore aussi. Dans le jazz aussi, je les prends beaucoup. Dans le métal, je vais plutôt passer sur des artisans simples. Les light, light ride, qui pour moi vont avoir une résonance plus longue et qui vont mieux passer dans ces styles-là. J'ai une HHX Legacy en 17 pouces. Ce que j'adore dans cette cymbale, c'est que tu as le côté toujours tendre, moelleux, dark, très très fine. Tu vois, elle est vraiment très fine. Et ce que j'adore aussi, c'est le côté explosif de cette crache. Et une évolution au zone en 16 pouces. Mais alors elle, plus en effet. Et alors à savoir que ces deux cymbales-là, ça doit faire à peu près 15 ans que je les ai. Alors c'est une série qui s'appelle HH Duoride. À l'époque, je recherchais des cymbales qui soient dark, qui soient tendres, et qui soient aussi avec un ton assez médium. Et en fait, je suis passé par le custom shop. C'est très très simple en fait. Il suffit juste de savoir ce que tu veux, ce que tu recherches. Et puis tu communiques avec eux. Ils t'envoient des samples vraiment pour savoir si la direction est bonne. et puis ensuite, tu as les étapes, on va dire, finales de finition. Et puis voilà, on t'envoie la cymbale et un jour tu la reçois. Et puis ensuite, tu l'essayes sur scène. Et puis, tu as les étapes, on va dire, finales de finition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501